bonjour tout le monde aujourd'hui un petit tuto pour changer les plexi de ces hublots bon là visiblement au bout de 24 ans ça commence un peu à faire la tête donc on va commencer par démonter la partie ouvrant pour pouvoir l'emmener et la travailler ailleurs ah oui donc ce sont des modèles yuma alors une fois libéré du bras articulé on peut ouvrir complètement et accéder à la charnière on commence par enlever les cylindres en caoutchouc qui bloque l'accès aux axes métalliques on peut alors faire glisser ceux ci et les extraire et ainsi la partie ouvrante et l'ima on peut alors enlever les différents systèmes de maintien des fermetures une fois ceci démonté on pourra les nettoyer en prévision du remontage la suite se passe avec un cutter où on va détruire donc la zone de mastic tout autour du plexi de l'autre côté toujours avec le cutter cette fois ci on fait sauter l'adhérence du double face voilà c'est libre donc il reste plus qu'à aller chez votre fabricant de plexi préféré avec le modèle pour qu'il vous en fasse une photocopie voilà et maintenant il faut faut tout enlever faut tout nettoyer pour pouvoir espérer remettre quelque chose là on voit bien le la fonction double face qui fait la première partie de jonction alors après un premier travail au cutter on va ensuite continuer au papier de verre et derrière le papier de verre pour les petits restes et bien on va prendre un diluant un nettoyant pour que tout ça soit clean le double face on a pris un produit 3 m vhb connu pour ses hautes capacités d'adhérence alors on va le poser bord à donc il faut noter un creux le double face ne fait pas toute la surface mais il fait juste la partie de recouvrement entre le plexi et le métal cela correspond donc pour mon modèle à 10 mm au delà de ces 10 mm c'est ce qui va venir enrober le plexiglas et faire le contact avec le métal au delà de la pression manuelle on va utiliser donc l'ancien plexi pour leur mettre en position et ainsi exercer une pression sur l'ensemble en déplaçant les serre-joint donc on a récupéré les nouveaux plexi et on fait un petit check avec la photo qui avait été prise pour être sûr de pas les mettre à l'envers on bricole aussi un petit système de guidage pour garantir que le plexi tombera pile poil sur la zone de collage du double face ensuite on dégage la matière de protection du plexi sur une largeur qui nous permettra de faire le collage avec le double face prêt partez voilà c'est en place donc on enlèvera le système de guidage et on va de nouveau effectuer une pression sur l'ensemble toujours en utilisant un ancien plexi et des serre-joints on se rapproche de l'opération six cas et donc il ici cas dix zones de masquage pour protéger l'esthétique de la partie métallique du côté plexi on bénéficie de la couche du film de protection qui est donnée à la livraison du plexi nouveau alors il existe du ruban de masquage qui tourne bien c'était pas le cas du mien donc on va faire par approximation successive et donc on va accumuler les couches de protection on continue avec du cica sg20 une spatule de l'eau et un cylindre métallique et aussi de l'essuie-tout alors d'abord un premier passage avec un cylindre de du bon diamètre pour bien propulser vers le fond le cica et ensuite on lisse et on remplit le les parties éventuellement manquante avec la spatule trompée dans l'eau ensuite avant que ça sèche on enlèvera les éléments de protection pour avoir une belle délimitation on 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 voilà maintenant on attend 24 heures pour la suite on on va commencer par remettre le système de fermeture et ensuite la charnière pour la première remise en place sur le bateau et on terminera par la remise en place des cylindres de caoutchouc qui bloquent les axes métalliques dans leur position on on teste les positionnements et on ajuste les serrages on on dégage le film de protection pour remettre en place le bras articulé on 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 allez à la prochaine sur l'eau ou en atelier